Alléluia Si on peut acclamer le roi du roi Acclamons le Seigneur du Seigneur Merci Que Dieu vous bénisse On va reprendre nos places On va continuer dans la prière Mais avant cela Nous allons lire la parole du Seigneur Nous sommes toujours dans notre thème Tu peux tout changer Et dans ce grand thème Tu peux tout changer Nous sommes en train de décortiquer Un point après un autre C'est l'on qu'elle est sans esprit Et en train de nous conduire Dans ce parcours Un point important Le Seigneur nous a mis à coeur C'est les vêtements Il faut changer les vêtements Pour entrer chez le roi Oui, Dieu a ouvert la porte Mais l'entrée est conditionnée Par la qualité de vos vêtements En d'autres termes Ce n'est pas les diables Qui vous empêcheraient d'entrer Non Ce n'est pas les hommes C'est vos habits De quoi s'agit-il quand nous parlons Des habits selon la parole du Seigneur Ça fait allusion à quoi ? Est-ce qu'il s'agit simplement De la technique physique Ou il y a quelque chose Au-delà de cela Alors pour continuer Dans cette même pensée Afin de compléter La pensée des vêtements Terminer la pensée Sur les vêtements Parce que quelqu'un Voudrait bien que je dise Tu peux tout changer Alors change les choses Mais tu ne peux pas changer Les choses Si toi-même Tu n'as pas changé Quelqu'un peut dire Amen Le changement Est l'oeuvre de Dieu Au travers des hommes C'est les hommes Qui doivent changer Afin d'apporter Les changements Quelqu'un dit Amen Si toi tu ne changes pas Fais les choses Comme tu veux Fais toutes sortes De sacrifices Mais si cela N'est pas encore En harmonie Avec ce que le Seigneur Définit par Changement Alors il n'y aura pas Les changements La Bible nous dit On l'a lu Dans Matthieu Chapitre 22 Réluisons ce texte A partir du verset 8 Pour ce soir Ensuite il dit A ses serviteurs Les repas de mariage Est prêt Soulignez cette phrase Repas de mariage Est prêt Mais les invités N'étaient pas dignes De le manger Allez Donc au croisement Des chemins Et invitez Au repas Tous les gens Que vous rencontrerez Les serviteurs Partent sur le chemin Ils rassemblent Tous les gens Qu'ils trouvent Les mauvais Et les bons Ainsi la salle Des fêtes Des fêtes Est plein De monde Le roi entre Pour regarder Les invités Il voit un homme Qui n'a pas Le vêtement Des fêtes Souligne-moi ça Il voit un homme Qui n'a pas Les vêtements Des fêtes Il voit un homme Qui n'a pas Les vêtements Des fêtes Si tu prends note Écris cette phrase Il voit un homme Qui n'a pas Les vêtements Des fêtes Ce soir Je vais insister Sur cela L'appel Et les vêtements L'appel Et les vêtements Des fêtes Il lui dit Mon ami Comment Tu es entré Ici Sans les Vêtements Des fêtes L'homme Répond Ne répond Rien Alors le roi Dit aux serviteurs Souligne cette partie Elle est très importante Attachez-lui Les mains Et les pieds Et jetez-les dehors Dans la nuit Là Il pleurera Et il grincera Des dents Et Jésus Ajoute Oui Dieu appelle Un grand Nombre De gens Dieu Appelle Un grand Nombre De gens Mais Il n'y en a Pas beaucoup Qui sont Choisis Écoute Écoute-moi Frère Écoute-moi Ma soeur Chrétien Écoute-moi À répondre À l'appel De Dieu Sans changer Les vêtements Équivaut À ne pas Répondre À l'appel De Dieu Celui qui Ne répond Pas À l'appel Comme c'est lui Qui répond À l'appel Et qui ne change Pas les vêtements Sont Pareils Chrétien Tu m'entends Souligne ça Parce que Ce matin Le Seigneur M'a profondément Parle de ça Ne nous abusons Pas Parce qu'on est Parce que Dieu nous a appelés Nous croyons Que tout est fait Non Homme des yeux Non En fait Je vous ai dit C'est moi qui me trompe Ou c'est ce que la parole De Dieu dit C'est ce que nous venons De lire Cet homme A-t-il répondu À l'appel Oui ou non Oui Mais pourquoi Est-ce qu'on l'a jeté Dans les ténèbres Là où il y a La souffrance Là où il y a Des problèmes Pourquoi Parce qu'en répondant À l'appel Il ne s'est pas conformé Aux exigences De l'appel Bien-aimé dans le Seigneur On t'engage Chez RTL Tu as fait ton test On t'a donné la tenue Le jour où tu commences ton travail Tu viens avec la tenue d'orange Oui tu as répondu à l'appel Oui tu as réussi à l'interview Mais tu viens avec la tenue de couleur d'orange Est-ce que tu vas travailler ? Malheureusement Lorsque nous sommes pris Dans les sociétés privées Nous nous conformons À la tenue de cette société Mais lorsque Dieu nous appelle Nous disons À l'église Viens comme je veux Est-ce que quelqu'un m'entend ? Pourquoi Jésus parle de cet homme Qui n'avait pas de vêtements de fête Et qui est jeté d'or ? D'or symbolise quoi ? L'enfer L'enfer est les lieux Où iront Ceux qui ont répondu à l'appel Mais qui n'ont pas changé les vêtements Tu dis oui j'ai répondu Jésus m'appelle Mais tu ne changes pas tes vêtements Mon ami Tu n'as fait rien Tu iras en enfer Je reprends et je crie très fort Tu as répondu à l'appel Tu viens à l'église Tu es dans les départements Mais tu ne prends pas les habits Que Jésus propose Tu finiras en enfer La Bible dit ça La même chose Tu es engagé Chez Vodacom Tu es engagé Chez Africelle Lorsque tu dois aller travailler Avoir réussi au test Ne suffit pas Il faut que tu portes Les couleurs de la société Qui t'a engagé Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Afin que vous alliez C'est lui qui vous choisit Dis pourquoi il vous a choisi Alléluia Amen Ma soeur Mon frère Depuis que tu as répondu à l'appel Est-ce que tu penses Au changement de tes habits Cet texte Il s'est dit Il y a un mariage En vue Or le mariage En vue Est celui-ci L'église Et Christ En droit On dit Les fiançailles N'obligent pas Le mariage Ça veut dire Parce que tu as répondu A l'appel Cela ne signifie pas Qu'on va te marier Au nom de l'agneau Voilà pourquoi La Bible dit L'épouse C'est celle qui est Une église glorieuse Sans rite Ni tâche On va les lire L'épouse Vient à la rencontre De l'épouse Qui s'est préparée Et qui est habillée En fin lin Imagine-toi Qu'au jour de ton mariage Pour ceux qui sont déjà mariés Ou ceux qui rêvent le mariage Ton épouse Ou celle que tu dois épouser Vient en habit de folle Je crois qu'il y aura d'abord une réunion Avant de continuer La Bible utilise les exemples de la vie Pour nous faire comprendre Les conséquences spirituelles Des choses que nous faisons La Bible utilise ce que tu peux comprendre Le mariage Pour qu'il y ait mariage On a tout fait Mais le jour du mariage Il y a une tenue Mon frère Si Jésus vient maintenant Est-ce que tu as tenu Et approprié Et vous me dis Salut Madame Mme 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 Alleluia Amen C'est pour des vagues C'est d'abord Il n'y a pas d'espèce C'est mort C'est décident Amen Que Dieu soit loué Donc je suis en train de dire ceci Le mariage est en préparation Le mariage est en préparation Parmi les éléments dont s'occupe la femme C'est quoi maman ? La parure La parure La femme est d'abord intéressée par la parure Nous sommes la femme de Jésus Où est la place de nos habits dans la marche avec le Seigneur ? Quelle importance tu donnes à tes habits ? Cet homme est venu à la fête Même toi si tu es marié A la fête là les gens viennent avec des habits façon façon Est-ce que tu vas aimer ? Yannick Où est-ce que tu as peine là ? Tant qu'on n'a pas capoutou là N'a pas ma papa La ténue avec laquelle tu te présentes à la fête Demontre l'importance que tu accordes à ceux qui t'ont invité Changeons les habits si le Seigneur est notre centre d'intérêt Si Christ est notre centre d'intérêt Cet homme est venu On l'a jeté dehors On l'a jeté dehors Écoute-moi et comprends bien si tu prends note Ne pas répondre à l'appel Sans changer la ténue Est une cause de beaucoup de difficultés dans la vie du chrétien Tu réponds à la peine Mais tu ne changes pas les vêtements Ta vie aura plus de problèmes qu'avant la peine N'allons pas chercher ailleurs la cause de certaines misères N'allons pas chercher ailleurs On nous a trop envoyés chez les diables On nous a trop envoyés dans les hôtels Mais on ne nous a pas souvent dit Que la cause de la misère de cet homme c'était la ténue De cet homme c'était la ténue On ne cite pas les diables On ne cite pas même les serviteurs On ne cite personne d'autre que lui-même Mon frère quand on accepte Jésus Tu dois t'engager à changer tes habits C'est ta responsabilité Si tu ne les fais pas On prie On jeûne Ta vie ne connaîtra pas des changements dans l'essence de Dieu Il est temps que les chrétiens comprennent ça Le message de la grâce Le message de la grâce N'est pas en opposition avec le message des actions Et ça doit être en équilibre On va le voir Il a répondu à la peine Mais il n'a pas fait sa part d'échanger les habits On l'a fait sortir Beaucoup sont appelés Voilà comment le Seigneur lui-même dit Beaucoup sont appelés Mais très peu sont choisis Les qualifiés sont très peu Oh c'est simple Même si nous sommes 20 Que nous tous 20 nous serons déqualifiés Oh mon Dieu Voilà le message 2024 qu'on commence maintenant Allez faire des nations des disciples La discipline Faire gagner dans la guerre La discipline Discipliner quelqu'un C'est lui donner une forme Malheureusement Les chrétiens viennent à l'église Et veulent imposer à l'église leur forme Ça ne se passera pas ici Où tu te conformes Où tu dégages C'est ça la Bible J'ai marché Excusez-moi que je cite Quand vous allez chez les témoins de Jehova C'est les gens de l'extérieur qui imposent Tu viens dans la communauté des témoins de Jehova Tu viens avec Non moi j'étais chez les pentecôtistes On faisait comme ça Tu as déjà vu chez les saints des derniers jours Les gens entrent n'importe comment Frères et soeurs La vie chrétienne N'est pas incompatible avec la discipline extrême Les saluts des âmes N'excluent pas la discipline extrême Est-ce que les chrétiens vous m'entendez Les peuples On n'a que les dirigeants Qu'ils méritent Si on a des peuples indisciplinés On aura des dirigeants Demain indisciplinés Il n'y a pas de magie Priez pour la nation comme vous voulez Chrétiens Nous avons été sauvés Pour nous discipliner A ce que Dieu veut Quelqu'un dit Amen Matthieu chapitre 3 dit Au verset 8 Montrez plutôt par vos actes Que vous avez changé de vie Montrez plutôt par vos actes Que vous avez changé de vie Les vêtements Ce sont vos actes Vos oeuvres Je reprends Les vêtements Ce sont les oeuvres Nous ne sommes pas sauvés par nos oeuvres Mais nos oeuvres révèlent si nous sommes sauvés Frère Parle comme tu veux Critique-moi comme tu veux Si tes oeuvres sont remplis Des jalousies Des médisances Des critiques Des indisciplines Et de mauvaises éducations Comme on voit dans l'église Tu n'es pas sauvé C'est faux Tu fréquentes l'église Tu chantes à l'église Tu prêches à l'église Mais en enfer Tu vas aller Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin Ce soir S'il vous plaît Les chrétiens S'il vous plaît Église Les saluts Ne se limitent pas à la proclamation Je suis chrétien La Bible dit au verset 9 de Matthieu 8 3 Ne vous imaginez pas Qu'il vous suffit de répéter en vous-même Nous sommes les descendants d'Abraham Car regardez ces pierres Je vous déclare Que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham Attention La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu Tu dis que la vie brûle Les finances brûlent Ça brûle partout Avant de chercher les diables Vérifie Depuis que je suis chrétien Quel fruit Dieu mange de moi Depuis que tu es chrétien Tu t'appelles chrétien Tu viens à l'église Est-ce que Dieu est content de fruits que tu portes Nous allons ramener à des choses terre à terre Après je ne vais plus parler souvent de ça Parce que beaucoup dans l'église Nous parlons trop de la souffrance des gens sur la terre La souffrance des gens sur la terre Écoutez-moi Nous n'avons pas été sauvés pour échapper de la souffrance de la terre Non Nous avons été sauvés pour faire la volonté de Dieu point très bas Les restes il nous donnera Dieu ne nous a pas créés pour manger Dieu ne nous a pas créés pour nous marier Dieu ne nous a pas créés pour la promotion Dieu ne nous a pas créés pour un mariage aéreux Dieu nous a créés pour lui Pour faire ce qu'il veut La priorité dans un enfant de Dieu C'est de chercher à savoir ce que Dieu veut Il est temps que ça change Que je mange, que je ne mange pas Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut de moi La bonne nouvelle cependant Lorsque tu cherches et tu priorises le royaume et la volonté de Dieu Tu ne mourras pas de faim Je ne viens jamais juste abandonner Ni s'approcher ni tourment à son père Dieu est fidèle Si tu marches dans ses voies Il va s'occuper de toi Est-ce que quelqu'un m'entend ? Frère, est-ce que tu m'entends ? Ne pensez pas que Dieu est au trône Et il est content que tu souffres de faim Ne pensez pas que Dieu est au trône Et qu'il est content que tu marches dans une voiture Qui n'a que le nom d'une voiture Mais toi-même tu sais que ça C'est du n'importe quoi La Bible est claire en disant Si vous êtes docile Non, non, non Si vous faites ce que je vous dis de faire Vous mangerez le meilleur du pays Suivre la volonté de Dieu Te donne accès sur la terre Au meilleur La voie pour avoir le meilleur mariage La voie pour avoir la meilleure voiture La voie pour avoir la meilleure promotion C'est être docile à Dieu Rentrons dans la parole de Dieu Si vous êtes docile Dans la loi il dit ceci Si vous obéissez à ma parole Vous deviendrez la première des nations de la terre Pourquoi nous Pays soit disant Bien des chrétiens sont dedans Pourquoi ce sont les Libanais qui tiennent notre économie Est-ce que Quelqu'un vous a déjà dit que c'est une malédiction C'est une malédiction pour un pays D'avoir son économie dirigée par les étrangers C'est une malédiction Mon papa disait ceci Quand dans une nation Il ne trouve pas des gens sérieux Il va prendre les étrangers Vous pensez que Joseph va réunir à l'étranger pour rien Mettez votre loi De père et de mère Si vous continuez à marcher comme ça Les Rwandais vont vous diriger Les Ougandais vont vous diriger Les Sénégalais vont vous diriger Il faut que l'homme congolais chrétien change Pour se conformer à ce que la parole de Dieu dit Et non à la sagesse du monde Écoutez-moi tout évangile Qui vous enseigne à courir devant la richesse Derrière la richesse C'est un évangile venant de Satan Je vous dis Le temps qu'il me reste à vivre C'est pour vous remettre dans la vérité Que tu aimes ça ou pas Moi j'aurai ma récompense Dix prédications Analyse toutes les dix prédications Voici, c'est pas mes prédications mon frère Dix prédications Tu vas te rendre compte Que les prédicateurs Parlent aux gens pauvres Mendiants Qui n'ont aucun droit devant Dieu Et qu'on change Vous pensez qu'on vous fait du bien En Jésus Je suis une personne extraordinaire Même si on sait des hommes Sans se manifester pas Je n'enlève pas ça dans ma tête Aucun prédicateur N'a le droit de me faire croire Que je suis mendiant devant Dieu La manière dont vous dites ça C'est comme si vous mendiez la paternité La relation d'avoir Dieu comme père C'est pas ça que moi on m'a appris de la vie chrétienne Le Saint-Esprit me dit Dieu est mon père Si moi un homme Je dois me battre Même prendre les dettes Pour envoyer mes enfants dans les meilleures écoles Dieu a plus forte raison Vous croyez à Dieu Ou vous croyez au pasteur Vous croyez à Dieu Ou vous croyez à Saty Beton Vous croyez à qui Il faut arrêter ce type de prédication Et vous aimez ça Alléluia Je parle aux changeurs du monde Et à ceux qui doivent travailler ici Nous ne sommes pas des pauvres Pasteur Nous ne sommes pas des pauvres Dites-leur qu'ils prennent conscience qu'ils sont des riches Et ils doivent savoir faire ce que Dieu leur demande de faire Pour entrer dans la richesse Nous ne sommes pas des pauvres à la recherche de la richesse Nous sommes des riches qui devons découvrir Quel est le processus pour obtenir notre richesse C'est deux choses différentes La Bible dit Aussi longtemps que l'héritier est un enfant Sa situation ne sera pas différente d'un esclave Même s'il est le propriétaire de tout Et la situation que tu vis Ne change pas la parole de Dieu C'est à toi d'échanger Pour t'aligner à la parole de Dieu Non, on peut appeler les païens A certaines choses Mais pas les chrétiens Un païen c'est celui qui est essentiellement tourné vers la chair Voilà pourquoi dans les pays comme le nôtre Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens Mais il y a beaucoup de païens en réalité Quand tu es sauvé Tes actes doivent les prouver Tes actes Essaie de trouver quelqu'un Dites tes actes Doivent prouver que tu es sauvé Réfléchis sur cela Alléluia Matthieu chapitre 21 Verset 28 Qu'en penses-tu ? Écoutez-moi cette histoire Il y avait un homme Qui avait deux fils Il s'approcha du premier Et lui dit Mon fils Va travailler dans la vigne Aujourd'hui Et il répondit Je ne le ferai pas Mais ensuite Je vous lis ça dans ma version C'est une version anglaise Mais en français Ensuite Il l'a regretté Il l'a regretté Il a regretté d'avoir refusé Il a changé d'avis Et il est parti Au verset 30 Alors L'homme s'approcha du deuxième fils Et lui dit La même chose Et il répondit Je le ferai Monsieur Sacrificateur Et ancien répondit Non Mais il n'y a là pas Lesquels de deux A fait la volonté du Père Souligne-moi cette phrase Lesquels de deux A fait la volonté du Père Les principaux sacrificateurs Et les anciens répondirent Les premiers Jésus leur dit Je vous l'assure Je vous l'ai dit Très solennellement Les publicains Et les prostituées Entreront Avant vous Dans le royaume de Dieu Car Jean Est venu Vers vous Dans la voie De la justice Et vous ne l'avez pas cru Mais Les publicains Et les prostituées Le croyaient Et toi Voyant cela Tu n'as même pas changé D'avis Par la suite Et tu ne l'as pas cru Si tu Crois Et tu ne changes pas Tu n'as pas cru Quelqu'un dit Amen Qu'il y a des gens Au moment où il dit Désormais Je renonce A conduire ma vie Moi-même C'est ce que le deuxième A dit Je ferai Jésus Je ferai Jésus Ce que tu m'as dit Mais dans la vie pratique Il continue à faire Ce qu'il croit Beaucoup de croyants C'est cela Ils viennent Au moment où on dit Qui croit au Seigneur Par émotion Ils disent oui Mais quand il franchit Les portes De l'église Il va faire ce qu'il fait Mais un homme de Dieu Me dit La plupart des gens Qui ne sont pas Bruyants Qui ne répondent pas À l'appel De manière émotionnelle Parfois ils restent Dans le banc Ils acceptent Vraiment Jésus Et on constate Vraiment Les changements Dans leur vie Mais la plupart Des gens qui viennent Ici Vraiment Pasteur Vraiment Pasteur Après des temps Vous vous demandez C'était quoi Ce jour-là Mais il y a quelqu'un Dans la salle Qui ne s'était pas Manifesté Et vous regardez Comment il est en train De croire Dans la vie chrétienne Comment il est en train D'évangéliser Comment il est en train D'apporter l'appui À l'avancement C'est pas de l'oeuvre Mais tous ces gens Là qui jouent Le rôle de premier plan C'est nous C'est nous Changer Changer dans la Bible Doit s'accompagner Des actions Correspondant Ou affirmant Le changement Les paroles De changement Sans action De changement Équivalent À ne pas changer La 2024 Nous ne sommes pas Changer Nous ne sommes pas Ceux-là Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Évangélisés Tu peux te taire Ne sois pas Pressé Surtout Dans les choses De Dieu De dire Je vais faire Et lorsque Vient l'épreuve Tu insultes Même les pasteurs Ce n'a pas été Sauvé Frère Il faut arrêter Ça Il faut arrêter Ça Change de vie Convertis Toi vraiment Un chrétien Qui manque De respect A un pasteur Ce n'est pas Un chrétien Il faut Qu'il se convertisse Quand tu as Rendez-vous Avec moi À 12 heures Tu ne t'excuses pas Tu ne respectes Pas les sacrés Autocité Je vais vous parler Parfois Les gens Me disent Non papa Tu nous parles De ce qu'on a fait Je vais vous parler De ce que les gens Paroles du salut Ont fait Mais Tu dois parler Ça De la chair Beaucoup Font ça Surtout Dans la Kinshasa Les gens Ne respectent plus Le pasteur Un homme de Dieu Je parlais Avec lui Il dit Une fille Ah pasteur Attends Je vais vous parler Je voulais vraiment Chercher un mot Pour le dire Voyez ce qui arrive Aujourd'hui Asseyez-vous Pendant deux minutes Et projectez-vous Dans 30 ans Je respecte L'onction Qu'il y a sur Pasteur Prophète Des Nations Déniles Que Dieu bénisse Mais 30 ans Projectez-vous Quelle église Dieu est sacré On ne joue pas Avec ça L'amour de Dieu N'est pas En incompatibilité Avec les caractères Sacrés de Dieu Dans les lieux Sacrés Il y a des choses Qu'on ne fait pas Si vous ne prenez Pas les hommes De Dieu Comme des personnes Sacrées Ces personnes Ne peuvent pas Être votre bénédiction Eh Pasteur L'oeuvre de Dieu N'est pas un lieu Dieu n'est pas Une personne Ville guerre Non Jeune gens Dieu n'est pas Une personne Ville guerre Les choses De Dieu Ne sont pas Les choses Bano Non 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 Il est temps Que les chrétiens Sassent cela Tu viens au temple Tu viens voir Les pasteurs Tu viens voir Mon pasteur Frères et soeurs Et une attitude Fait même Comme les catholiques Si Dieu est saint Il y a une action Qui doit manifester Que tu connais Que Dieu est saint Comment lorsque tu vas Chez le président Tu rêves Tu changes Même ta posture Si tu marches Comme un libata Tu vas essayer Même de marcher Comme quelqu'un Mais quand tu viens Chez les pasteurs Moi j'ai établi Le roi Et quand tu vas Chez le roi Que j'établis Tu vas avec Crainte Mais quand tu viens Chez l'homme de Dieu Ah basta Basta Ne me faites pas ça Remettons les sacrés Dans l'église Et nous serons bénis Est-ce qu'il y a Quelqu'un m'entend ? Est-ce qu'il y a Quelqu'un m'entend ? Jésus Totalement Dieu Chez eux On n'a pas regardé Son caractère sacré C'est le fils Du charpentier Non ? Ses frères et soeurs Sont là Non ? La Bible dit A cause de la perception Ordinaire Qu'ils ont eu de lui Il n'a pas pu faire Beaucoup de choses Extraordinaires La Bible dit Lesquels de ces deux enfants Ont accompli la volonté De Dieu ? Tu peux me dire Parce que je ne vais pas le faire Repends-toi Corrige C'est premier Il avait probablement Un agenda Moi je dois aller en bout Aller faire les chants De papa Non Je veux faire ma volonté Mais après Il s'est rendu compte Ma volonté ? Non Je dois faire la volonté Du père Il s'est rendu compte Qu'il a commis une erreur Il a changé Mais l'autre S'est présenté Comme une personne Disposée A faire la volonté Du père Mais dans la réalité Il ne l'a pas fait Bien aimé dans le Seigneur Dieu ne se contente Pas uniquement D'avoir répondu A son appel Mais Dieu pose la question Est-ce que tes actes Confirment que tu as répondu A mon appel ? Est-ce que tes actes Là où tu vis Là où tu travailles Est-ce que c'est là Confirment que tu as répondu ? Matthieu chapitre 7 Les versets 21 En dit Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais Ceux C'est lui la seule C'est lui la seule Qui fait La volonté De mon père Qui est dans les cieux Dire que Jésus Seigneur Ne te fait pas Anter au ciel Si tes oeuvres Ne les prouvent pas Qu'est-ce que tes oeuvres Qu'est-ce que tes oeuvres Ils ont dit Ils ont dit Ça là Est-ce qu'ils ont dit Ça là Ils ont confirmé Qu'il y a eu Au bon On vient chercher Jésus On vient chercher Jésus Dans Luc chapitre 8 Les versets 20 La Bible dit Ta mère et tes frères Sont dehors Et te cherchent Ils veulent te voir Jésus dit Ma mère Et mes frères Ce sont ceux Qui écoutent Ma parole Ils ne s'est pas arrêtés Par là Et qui la mettent En pratique Qui écoutent Ma parole Et qui le mettent En pratique Ceux-là Sont qualifiés Pour me voir Je veux voir Jésus Je veux voir Jésus Dans ma santé Je veux voir Jésus Dans mes études Je veux voir Jésus Dans mes projets La Bible dit Voir Jésus Appartient A ceux Qui écoutent La parole Et qui la pratiquent Ils sont qualifiés A voir Jésus Au nom de l'Agnon Il dira Allez-vous-en Vous qui faites Les mal Vous ne pouvez pas Me voir Bien-aimés Dans le Seigneur Réfléchissons Ça sert à quoi De s'appeler chrétien Et de continuer Notre vie Comme rien n'était Aujourd'hui Les chrétiens On fait taire Même la voie De la conscience La Bible dit Dans Jean Chapitre 1 Verset 16 Et 17 Si vous savez Ces choses Vous êtes Heureux Pourvu que Vous le pratiquez En d'autres termes Prophesser Proclamer Que je suis chrétien Ne te sauve pas Et ne te rend pas Heureux Je reprends Ne te rend pas Heureux Si tu veux être Heureux En tant que chrétien Soit c'est lui Qui écoute Combien de chrétiens Donnent le temps A l'écoute De la parole On a une radio Quand je fais Quand je regarde L'audimat C'est la plupart Des gens De l'Amérique De l'Europe Et même en Asie Qui nous suivent A Kinshasa En d'autres termes Ici où vous êtes Combien Combien des gens Savent que nous avons Une radio Combien des gens Savent que nous avons Une chaîne YouTube Combien des gens Savent que nous avons Une page Facebook Et qui au moment De leur réponse Vont Combien des gens Vont même sur N'explique que TikTok concentré Sur les passeurs David Vous dites non Sur YouTube c'est l'or Mais sur TikTok Tout ce qui t'intéresse Sur TikTok Si je trouve La personne Qui avait créé La bière Je vais lui payer Une bière Ça tu retiens Ça tu retiens Qu'est-ce que tu bois Là Ça tu retiens Mais quel est le rôle Du chrétien Dans le processus Électoral Parce que vraiment Ça on doit parler De ça à l'église Tu veux venir Dans l'église Dans laquelle Dieu m'a donné Une vision Aligne-toi Je n'amène Personne En enfer Aucine personne Si tu connais Tout Alors tu es Dieu Alléluia 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 Si vous savez ces choses Les changements La soumission De la volonté De l'homme A celle de Dieu La soumission La soumission De la volonté De l'homme A Dieu Est-ce que quelqu'un M'entend Alléluia Être heureux Être heureux Et la combinaison Et le résultat D'écouter la parole Et de la pratiquer On se rend compte Que ce qu'il a dit A Josué Revient Tu es Entrepreneur Josué Tu es chef Ça c'est Si tu gardes Dans la parole Tu es en train De la lire Et de la pratiquer Dans ce que tu fais C'est là Le problème Des chrétiens Quand ils sont En politique Ils veulent Qu'on établisse Une différence Entre la politique Et la parole De Dieu La parole De Dieu Gouverne Tous les domaines De la vie Les Congolais Aiment que La parole De Dieu Qui parle De la sexualité Et du mariage La parole De Dieu Gouverne La politique Car c'est Dieu Qui renverse Et établit Le roi C'est Dieu Qui renverse Et établit Le gouverneur La parole De Dieu N'est pas constituée Que du sujet Mariage Si tu es chou Dans les mariages Tu as choué Ta vie Attention Avec qui Tu vas te marier C'est lui Il n'a pas Que ça Dans la parole Est-ce que Nos vies Nos actions Sont en correspondance A ce que nous écoutons Je te pose Une question Combien Des fois Après avoir Assisté A un culte Tu as comparé Tes actions A la parole De Dieu Combien De fois 360 Tu t'es déjà Assise Et tu regardes La parole De Dieu Et 360 Combien De fois Combien De fois Tu as J'ai pris La boutique Et la parole De Dieu Tu regardes Je vais y arriver Et j'ai déjà Annoncé L'unité De mesure De changement C'est la parole De Dieu Je ne suis pas D'accord On va devenir Comme La parole De Dieu Tu dis Il y a Changement C'est dans Le sens De la volonté De Dieu J'aime Poser Cette question Non Il y a Modernité Il y a Révolution Est-ce Que la parole De Dieu C'est Maria La révolution Frère Homme De Dieu Vous voyagez Un peu Dans le monde Donnez Moi Un seul Pays Dont Les rues Sont En or Donnez Moi Un seul Pays Sur la Terre Donnez Moi Un seul Pays Où Le soleil Ne brûle Pas Mais Ça Brille Le soleil Brille Mais Il ne Brûle Pas Brille Mais Ne Brûle Pas La Bible A dit Il sera Votre Soleil Vous Ne Serez Pas Brûlé Donnez Moi Il n'y a Aucune Révolution De Développement Dans Le monde Qui Dépasse La Jérusalem Céleste Alors Vous Avec Votre Développement Taisez Vous L'église Vous Enseignez C'est Quoi Les Fais Développement Quand On parle Développement Oh Non Le monde Ne Prend De L'avance Apparemment L'église Stag Qui Qui A Pissé Dans Votre Tête Quel Cancrelé Passé Dans Votre Tête Vous Ne Pouvez Pas Réduire L'église Excusez Moi Vous Ne Pouvez Pas Réduire L'église A Le Comparant Développement De La Terre Qu'est Ce qui A A A Jamais A L'église doit S'aligner L'église Le Passeur Qui Vous Dis Ça Il Est Du Diable Écoutez Moi C'est là On a un Problème Avec Les Chrétiens La Bible dit Les Autorités Dans Les Lies Célestes Connaitront Par L'église La Sagesse D'un Finiment Varié De Dieu Ce que vous Voyez Sur La Terre Est Commandé Par Les Autorités Dans Les Lies Célestes Si Nous Église Nous Autorités Là Imposent Sur La Marche Du Monde Le Mariage Ça Te Pousse A Regarder Sur La Terre Le Voyage Ça Te Pousse A Regarder Sur La Terre La Conscience Que Je suis Assis Avec Crise Dans L'église Céleste Très Peu De Chrétiens Ça Papa Oui J'aime La Chanson Mais Papa Il Faut Qu'on Dépasser Niveau Là Le Chant C'est Toujours Nous Rappeler Le Problème De La Terre Mettez Moi De L'argent Comme Ça Ma Femme Là S'occupe Bien Des Enfants Je Tourne Un Peu Je Parle Un Peu Sinon Vous Allez Me Regretter Je Vous Dis Tu Peu Avoir L'argent Mais Si Tu Ne Joues Pas Un Rôle Les Selles Pour Arrêter Les Développements Sataniques Qui Vend Là Tu Vas Regretter Je Vous Dis Je Parle Des Habits Quelqu'un Dis Amen Apocalypse Apocalypse 10 Chapitre 19 On L'a Déjà Lue Pour Ceux Qui Suivent Cette École Ils Vont Le Retrouver Verset 7 Réjouissez-vous Et soyez Dans La Grèce Donnez-lui La Gloire Car Les Nones De Lagnon Sont Venues Et Son Épouse S'est Préparée Et Son Épouse S'est Préparée L'une des Missions De L'Église C'est De Préparer La Vraie Église Que Tu Es Que Je Su Est Est Quelqu'un Sait Encore Que Pendant Cet An Nous Nous Préparons En Quoi Consiste La Préparation A Nous Déshabiller Des Oeuvres Du Ténèbre Et A Révertir Les Oeuvres De Lumière Pour Que Quand Il Viendra On va Le Voir Personne T'enverra En Enfer Tu Iras En Enfer Par La Honte La Bible A Dit Dans Jean Lorsque La Lumière Est Venue Ils N'ont Pas Aimé La Lumière Parce Que Leurs Oeuvres Et T'es Mauvaise Ils Ont Eu Honte De Venir Donc Ta Propre Honte Va Te Mener En Enfer Parce Que Tes Habits Ne Correspondent Pas Aux Habits Du Mariage La Bible Le dit Son Épouse S'est Préparée Jésus N'a Pas Préparé Son Église C'est L'Église Qui S'est Préparée Oh Non Il Prend Trop De Versions Anglaises Prenez Votre 8 Second Il dit Son Épouse S'est Préparée Le Meilleur Voiture Du Monde Je vais rouler Dedans Parce Que C'est Ça Ma Destinée Mais Ce n'est Pas Ça Ma Priorité Plus J'ai Grandi Dans L'obéissance Au Seigneur Plus J'ai Seigneur Tu As Dis Le Meilleur Tu As Dis Le Meilleur Crise Ou Pas Crise Mes Enfants Doivent Aller Dans La Meilleur École Parce Que Je Ne Depends Pas De L'argent Je Depends De Dieu Oh Non C'est Le Système Du Monde J'ai dit Oui Mais Pendant La Crise Trois ans On a mis A Élie Les Gâteaux Qu'on A Brûlés Où Et Dieu Ne Change Pas Les Gâteaux Je sais Pas C'était accompagné De quoi Dans Les Déserts Dans La Dieu Il Existe N'est Pas Qui Croy Qu'il Existe Qui Croy Qu'il Est Responsable Engage Nous A Faire Ce Qu'il veut Il Va Faire Ce Qu'il a dit Dieu veut Que Tu Sois Le Plus Meilleur Habillé Mais Il Ne veut Pas Que Tu Mettes La Priorité A Bien T'habiller Deux Choses Différentes Dieu veut Que Nous Ayons La Meilleur Voiture Mais Ce n'est Pas Notre Priorité La Bible dit Apocalypse 19 Il dit Il Lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur car les fins lin ce sont les oeuvres justes des saints l'église qui est l'épouse de Christ qui sera épousée est celle qui est revêtue des fins lin les fins lin les oeuvres des justes les oeuvres justes des justes les oeuvres justes des saint en d'autres termes si tu es saint tes oeuvres doivent les prouver alors arrêtons de chercher des prophéties les oeuvres n'achètent pas la saint été les oeuvres n'achètent pas la saint été mais les oeuvres prouvent la saint été en d'autres termes après notre conversion nous faisons le travail de nous revêtir pour le mariage sans ces vêtements spécifiques les non tarderont pourquoi Dieu tarde à venir pour que la parole soit prêchée et pour que nous terminions la préparation c'est une grâce que Dieu te donne d'être en vie c'est pour que tu corriges ton habillement parce que si ton habillement n'est pas confort l'époux ne te prendra pas quelqu'un dit amen dis à ton voisin on parle des oeuvres Paul dit parlant des oeuvres 1 Timothée 2 verset 9 je veux aussi que les femmes s'habillent correctement et elles doivent avoir une tenue digne et simple sans coiffure compliquée elles ne doivent pas porter des bijoux en or ni perles ou d'habits trop chers quelqu'un quelqu'un m'a écrit pasteur je suis perdu il dit qu'on ne doit pas porter les habits les plus chers il ne veut pas que s'habiller cher soit votre priorité mais il dit ceci au verset 10 mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions c'est là qu'on vient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu les oeuvres sont notre vêtement spirituel un croyant qui ne pose pas les bonnes oeuvres est mal habillé est nu et ne peut donc pas participer au mariage la bible est dit dans l'apocalypse chapitre 3 tu es aveugle tu es nu apocalypse chapitre 3 le verset 17 tu es aveugle et tu es nu voilà ce qu'il dit au verset 18 ça m'a beaucoup captivé il dit ceci achète des vêtements blancs pour te couvrir ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte bien aimé quand on introduit les termes acheter ça veut dire il y a un prix poser les bonnes oeuvres ça coûte ça coûte ça coûte je dis à quelqu'un ça coûte les bonnes oeuvres ce n'est pas facile à les poser achète achète si tu n'achètes pas tu ne participeras pas à l'enlèvement si tu n'achètes pas si tu ne changes pas tes habits si tu ne payes pas le prix pour avoir des nouveaux habits c'est que tu ne pourras pas accéder à certaines hautes positions pour aller chez les présidents Félix Antoine il faut la veste la veste ne coûte pas comme la chemise frère et soeur la porte est ouverte mais tes habits tu ne les changes pas tu n'entres pas aucun diable ne va t'empêcher ce sont tes propres habits la personne qui a cru à Jésus mais qui ne change pas de vêtement aura honte à prendre part au noce de l'agneau car ses oeuvres sont mauvaises ses oeuvres sont mauvaises la Bible dit écoutez c'est un texte très riche titre chapitre 1 le verset 16 écoute-moi ce texte est-ce que tu peux lire ça si tu as une Bible même au téléphone s'il te plaît s'il te plaît madame tu n'as pas des Bibles joli tu n'as pas tu as oublié ça 16 les chefs de commission veillez à ce que vos membres viennent avec la Bible c'est une raison de suspendre quelqu'un parce que où l'église va il faut remettre de l'ordre si on ne fait pas ça parce qu'à un moment on dit bon après quand les les grandes personnes ne parlent pas qui d'autre va parler moi je crois je suis la voix pas des TF1 je suis la voix de cette génération merci toi moi tu crois que je suis la voix que Dieu te bénisse que les gens t'écoutent aussi quand tu vas parler Alléluia la Bible dit je vais vous lire dans trois versets ils affirment qu'ils connaissent Dieu mais ce qu'ils font prouve le contraire ils affirment qu'ils connaissent Dieu non ils affirment mais ce qu'ils font prouvent le contraire ils font horreur ils n'obéissent à personne ils sont incapables de faire quelque chose de bien une autre version dit ceci certes ils prétendent connaître Dieu ils prétendent ils disent mais leur conduite les rénie ça rénie ce qu'ils ont dit leurs actes démentent leur profession de foi je ne sais pas ce que j'ai dit leurs actes démentent ça veut dire l'exact ça nie ça rénie ce qu'ils ont dit alléluia leurs actes démentent leur profession de foi régner c'est ça oui c'est ça leurs actes rénie leur profession de foi votre version dit ils font profession de connaître Dieu ils déclarent connaître Dieu professer veut dire déclarer mais il les rénie par leurs oeuvres mes amis tu dis que tu connais Dieu si tes actes ne les prouvent pas tu as menti aucun menteur n'entrira dans le royaume de Dieu il faut que tes actes confirment tes paroles ça c'est l'introduction déjà pour demain demain je vais parler oui il faut les vêtements pas les faux vêtements en d'autres termes l'hypocrisie l'homme du temps de la fin est un homme hypocrite c'est un homme artificiel superficiel à l'instar des pharisiens il ferme la porte du royaume à d'autres et même n'entre pas la source des difficultés ce ne sont pas les pasteurs la source des difficultés c'est les faux chrétiens les faux ce sont ceux qui disent que nous sommes chrétiens mais quand il est au travail il est complètement et paisiblement païen dans cet enseignement toute bonne oeuvre qui n'est pas faite pour confirmer son identité interne c'est faux Pascal tu as dit tu peux te brûler donner ton corps pour être brûlé mais si c'est sans amour cela ne sert à rien à notre terme les bonnes oeuvres qui ne tirent pas l'origine du coeur c'est de l'hypocrisie et ça t'incondura en enfer l'hypocrisie monnaie courante parmi les chrétiens l'hypocrisie l'hypocrisie être hypocrite c'est être un acteur les hypocrites ont comme talent montrer qu'on a des bonnes oeuvres mais qui ne tirent pas leur origine du coeur la bible dit nettoyer d'abord l'intérieur les bonnes oeuvres doivent venir de l'intérieur il faut d'abord c'est pourquoi on n'est pas sauvé par les bonnes oeuvres on est sauvé pour montrer les bonnes oeuvres en d'autres termes ce que nous avons à l'intérieur doit se refléter mais à l'extérieur si je dois utiliser cet homme le panier sur qu'il c'est dans le processus de la manifestation de l'homme intérieur vers l'extérieur ça prend du temps dans cet enseignement j'aimerais dire aux chrétiens arrêtez d'être rusé ce sont les diables c'est le diable qui est rusé un rusé c'est quelqu'un qui vient avec les bonnes oeuvres tu vois la solution c'est ça tu vas devenir comme Dieu mais en réalité il va te prendre le peu que tu as il vient avec l'apparence des bonnes oeuvres finira en enfer un hypocrite empêche aux autres de venir à l'église et lui-même n'est pas aussi impliqué dans l'église un hypocrite pas de place dans le royaume des cieux les vêtements que nous ne devons pas porter la bible cite les vêtements que nous ne devons pas porter c'est un devoir tu vas lire ça chez toi à la maison ces vêtements sont cités dans Romains chapitre 13 à partir du verset 13 il cite les vêtements suivants les vêtements cités dans ce texte dans ma version il cite les excès l'ivronnierie la luxure pour que tu comprennes il faut que je lis ces textes parce que c'est une comparaison des deux vêtements Romains 13 les versets 13 je vais lire dans ta version marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivronnierie de la luxure et de l'impudicité de querelle et de jalousie mais revêtez-vous en d'autres termes si on parle de revêtir au verset 14 ce qui est cité au verset 13 c'est aussi un vêtement donc il dit mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour y en satisfaire les convoitises excès est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, on va s'arrêter. Tiens-toi debout, on va acclamer, on va acclamer le Seigneur, on va prier un sujet de prière avant de partir. Acclame le Seigneur, je disais acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Paul peut dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel a ses principes. Aujourd'hui, on nous fait croire trop à la liberté. Ce soir, tu as déjà cru au Seigneur, mais est-ce que tu soumets ta vie au Seigneur ? Fais cette prière, Seigneur, aide-moi. Face à tout ce que j'ai vu, aide-moi, Seigneur, afin que je puisse faire ce que tu me demandes. C'est beau à écouter, Seigneur, c'est très beau à écouter. C'est vraiment beau à écouter. Et même je sais que c'est ça que je dois faire. Mais quand je regarde les événements, les habitudes, j'ai fait ce que je veux. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu demandes. Aide-moi. Pleure devant le Seigneur. Pleurons devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je veux vivre la vie chrétienne, pas selon la génération actuelle. Pas selon les prédicateurs, mais selon toi. Selon toi. Selon toi. Selon toi. Selon toi. Selon toi. Oh, Sunganga Yahweh. Sunganga. 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 Mon corps me demande cela. Ma chair me demande cela. Aujourd'hui, j'ai fait, je mets devant mon éducation. Pasteur Père Lekissi. Qui t'a éduqué ça? Pasteur Père Comi. Qui t'a éduqué comme ça? Père, pardonne-moi, je ne respecte pas les sacrés. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi. Aide-moi. Délivre-moi, Seigneur, de la convoitise mondiale. Délivre-moi, David Leluleba. Délivre-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Mon corps veut bien, mais ma chair. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux me conformer à toi et non à ces siècles. Je veux me conformer à ta parole et non à ces siècles. Je veux me conformer à toi, Seigneur. Dans tous les domaines de ma vie. Je veux désormais me poser la question. La Bible dit un jurier, il ne rendait pas d'insultes. Il ne menaçait pas. Mais toi, tu dis, est-moi. Au-delà, Dieu, est-moi. Ben, tu devrais dire Dieu, 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 Lêque-moi, Théнибудь, Théune, Théigneur, Diem où du Président. La Bible dit l' race. Chaussière, peu importe le douleur de l'église. Dieu, 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 aide-nous, Seigneur. Délivre la césème de ces hommes et de ces femmes Qui ne comprennent pas que tu es un Dieu saint Plein d'amour mais saint Dis à Dieu aide-moi Seigneur Ecoute ce que la Bible dit Vous êtes la lumière du monde Posez donc les bonnes oeuvres Pratiquez donc les bonnes oeuvres Afin que le monde le voyant Glorifie Dieu Quelles sont les bonnes oeuvres N'injuriez pas ceux qui vous injurient Ne maudissez pas ceux qui vous maudissent Ne menacez pas ceux qui vous menacent Aimez Aidez même ceux qui sont dans les problèmes et qui ne vous aiment pas C'est en cela que vous serez les fils du Très-Haut Le monde a besoin des justes Le Congo a besoin des gens exceptionnels Et ça qui est Youmate Dieu a sauvé le monde par la folie Sambé l'ensemble Aide-moi à pratiquer les bonnes oeuvres Aide-moi Seigneur En commençant dans mon comportement Ma façon de répondre Ma façon de parler des autres Ma façon de parler aux autres Ma façon de parler de l'église Ma façon de parler des serviteurs de l'église Quand l'église commet des erreurs Au lieu que j'aille les aider Je vais la critiquer Quand le système commet des erreurs Je fais des réunions Vraiment c'est ces mois-là Et qu'on change à côté Aide-moi Seigneur C'est ça l'échange là C'est ça la vraie délivrance Aide-moi Seigneur Je suis la lumière Et je dois le démontrer par mes oeuvres Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Yahweh Sunganga Aide-moi Seigneur Aide-moi Yahweh Aide-moi Seigneur Au nom de Jésus Écoute-moi Quand nous faisons cette prière Peut-être que tu ne le vois pas très loin Ce sont les oeuvres de David Qui l'ont fait entrer dans la royauté Après l'omption Ce sont les oeuvres de Joseph Qui l'ont fait entrer dans la royauté Après la paix Ce sont les oeuvres de Daniel Qui l'ont fait entrer Plusieurs fois chez les rois Les rois ont changé Comme pasteur Nelly On change de chef Mais il est là Mais quelles oeuvres étaient toujours bonnes Ce sont les oeuvres de Ruth Qui l'ont fait entrer Chez Boaz Tu veux entrer chez les rois Quelles sont tes oeuvres ? Pendant que j'étais absent Le pasteur Nelly a longtemps parlé de ça Oui ! On va dire quoi au roi Que toi tu fais des biens ? Dorcas est revenu à la vie Ses oeuvres l'ont fait rentrer dans la vie La Bible dit Le juste Meur Et ses oeuvres L'accompagnent Il se repose Et ses oeuvres l'accompagnent Quelles oeuvres t'accompagnent ? Mon frère Quelles sont les oeuvres qui t'accompagnent ? Saint-Esprit Montre-moi là où je dois commencer à apporter des bonnes oeuvres Montre-moi vers qui je dois aller manifester les bonnes oeuvres Élève ta prière Élève ta voix Dis à Dieu Oui j'ai besoin d'argent J'ai besoin de voiture J'ai besoin de payer mes dettes J'ai vraiment besoin d'argent Mais la Bible dit Commence d'abord A faire de bien aux autres On va te les faire ensuite Fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse Dis à Dieu Seigneur Saint-Esprit Montre-moi la personne chez qui Je dois exceller en bonnes oeuvres Avec ce que j'ai maintenant Dis à Dieu Avec ce que je suis maintenant Montre-moi ce qui Montre-moi chez qui Montre-moi 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 Saint-Esprit Montre-moi Nani Sengheli Nassunga Nani Sengheli Napambola Montre-moi Saint-Esprit Montre-moi Saint-Esprit Montre-moi Montre-moi Élève ta voix Montre-moi Dis à Dieu Montre-moi En sortant d'ici À qui je dois faire du bien Demain À qui je dois faire du bien Quand tu viens souvent à l'église Tu dis Seigneur C'est à moi qu'on doit faire du bien Mais Dieu te dit Tu es la lumière Pour faire du bien aux autres Pour faire du bien aux autres Pour exceller dans les bonnes oeuvres N'insulte pas Bénis Tu as été appelé à bénir Pour hériter la bénédiction Tu as été appelé à bénir Écoute Ésaïe 58 Il dit Si tu donnes ton pain À celui qui a faim Tes ténèbres Se changeront En lumière En soleil Qui brille À midi Donc si tu donnes Ta propre subsistance C'est qui t'aide à vivre À celui qui a faim Ça ne m'étonne pas Ce que je vois Un fou Je ne connais pas d'où il vient Un fou Mais celui-là Pasteur David Pasteur David Et un jour Il me voit à pied C'était quand ? Lundi Lundi Il me trouve avec ma femme Quelque part Et il me demande 2000 francs Pour aller manger au Malé Combien de chrétiens Peuvent donner 2000 francs Un fou Combien ici Il m'a dit Hey Hey Pardon 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 J'ai donné l'argent Donnez Aux personnes Chez qui vous ne pouvez pas attendre En retour Et tes ténèbres Vont changer en lumière Nous sommes dans la saison des changements Donc ce sont nos oeuvres Qui vont pousser Dieu De faire que Pour tout Et comment ? Journée Amen Regne à ténèbres Estique à la vie Et ça n'est ni Misala Papa Dans mon monde En clair La vie Misala Et ça n'est ni Ça m'arrive De souffrir Quand je commets des erreurs Et tout ça C'est une forme de souffrance Quelle est la contribution Quand tu viens Parce que J'insiste Parce que Ma femme dit Non il ne faut pas Parle Je dis Mais tellement Que ça se multiplie Les maisons d'enfants de Dieu Ils veulent venir à l'église Pour être bénis Mais ils transforment Le salon A un tribunal De David Et la Césem Frères et sœurs Ça ne me fait pas du mal Mais j'ai pitié pour vous Venez me voir Parce que Là tu avais fait Ça m'avait fait mal Mais tu es enfant Tu vas parler De moi Comme si Je peux même t'accoucher Physiquement Mais tu vas parler de moi Comme si Je ne te maudis pas Et je ne te maudirai jamais Parce que j'ai l'obligation De te bénir Mais Dieu Moïse a dit à Dieu Ne le tue pas Va lire la suite S'il te plaît S'il te plaît Nous on n'a pas La spiritualité Fausse là Prenez Recevez Joyce Meyer Il dit ceci Il dit ceci Pascal Il dit Quand tu bénis La personne qui t'a maudit Avant que la bénédiction arrive Dieu va lui donner des leçons Donc ce n'est pas parce que Je veux te donner des leçons Dieu va te donner des leçons De la vie Avant que la bénédiction Que j'ai posée sur toi Se manifeste Pas ce temps Pas ce temps Pardon On n'a pas Qu'aller l'eau Ah Pas ce temps On n'a pas quitté Je dois Décision Rechanger Pardon C'est simple Église La bise Église C'est simple On n'a pas Promotion Il y a Avancement Il y a Nous sommes On n'a pas Il y a Il y a Il y a Il y a Pour changer Je viens Comme Jonas Non Il y a Changer Le changement Va t'éviter La colère De Dieu En sortant Ce soir Prend la décision De changer Père Au nom de Jésus Je bénis Cette église Père Parce que J'ai parlé Ta parole Ce soir J'aimerais Que tu Confirmes Ta parole Quiconque Est venu Ici Malade Cette maladie Je la maudit Au nom de Jésus Quiconque Est venu Ici Avec un problème Difficile Je prie Au nom de Jésus Ces problèmes Reçoivent la solution Au nom Suprême De Jésus Père Confirme Ta parole Quiconque Est venu Ici Avec un problème Au Dieu Qui les dépasse Tu as dit Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai Recevez le repos Ce soir Recevez le repos Ce soir Recevez Les repos Ce soir Pour le dossier Scolaire Académique Mariage Santé Social La Bible La Bible La Bible La Bible Cherchez Premièrement Le royaume Et la justice Les restes Vous seront donnés Parce que tu as donné La priorité au royaume Ce soir Reçois les restes Au nom de Jésus Je fais tomber L'esprit de déception Au nom de Jésus Je chasse loin de ta vie L'esprit de déception Tu ne seras pas déçu Tu ne seras plus déçu Tu vivras La fidélité de Dieu Tu es l'exemple De la fidélité de Dieu Au nom de Jésus Que les miracles T'accompagnent Que les témoignages T'accompagnent Que les changements Soient manifestes Au nom de Jésus Quelqu'un dit Amen Acclame le roi de roi Alors qu'on avance Avec nos offrandes